L'image, vous voyez, le nouvel album du rappeur français Aurel San sort aujourd'hui. Le précédent, Le Chant des Sirènes, vendu à 100 000 exemplaires, lui avait rapporté la victoire de la musique du meilleur album de musiques urbaines en 2012. Et vous prédisez un aussi bel avenir à son nouvel opus, La Fête est Finie. Oh oui Patrick, dès le premier extrait de ce nouvel album, j'ai su qu'Aurel San revenait plus puissant que jamais. Plusieurs hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. J'ai écrit cet album pendant les élections, les dernières, et puis je me disais quand même, il y a plein de trucs là, ça va pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont, même avec Internet, les réseaux sociaux, on a toujours l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi. Je trouvais ça fun de revenir sur les bases, tu vois. Limite, c'est la première fois que j'ai des convictions. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo boss, habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs, méfie-toi des apparences. Basique, maintenant que les bases sont là, on peut se réjouir. Orelsan a vieilli et on vieillit bien dans le rap parce qu'on gagne en épaisseur, on est moins poseur et plus sincère dans ses paroles. T'aimais mieux quand j'étais moins connu, sauf que tu ne me connaissais pas non plus. Je croyais que c'était cool d'être célèbre. Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête ? À un moment où je shortais tous les jeudis, vendredis, samedis, on faisait la même chose, ça me suffisait. Et maintenant, tu peux me mettre en soirée n'importe où, je vais m'ennuyer à fond, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'écrire des chansons et des films, j'ai envie de regarder des films. J'ai plus spécialement envie de boire de ouf. Je suis adulte, je bois du vin. Oui, il boit du vin, il est adulte, Orelsan. Dans ce disque, il revient avec nostalgie à Caen, la ville où il a passé son adolescence. Il raconte les virés avec ses copains de lycée, les dîners de famille, où les cousins, un peu plouc, lui demandent de chanter. Sa chanson « Défaite de famille », c'est Festen, vraiment je vous la recommande. Et puis surtout, à 35 ans, Orelsan est prêt à devenir père. Alors avec tendresse, il donne des conseils au petit Orelsan d'il y a 20 ans. Un peu ambiance, l'être à un jeune rappeur. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion. Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. J'ai essayé dans cette chanson vraiment de donner des vrais conseils, genre par rapport à tes parents ou par rapport aux relations hommes-femmes. Et glisser dedans des trucs complètement, pas absurde, mais des trucs très précis. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends-toi compte que tu sais pas boire. T'es mort trop tôt. Aurel San a grandi et ça lui va bien. Il est toujours drôle et provocateur. La douceur en plus et des invités de luxe sur ce disque. Maître Gims, IBI, Nekfeu ou encore Stromae. La fête est finie, sort aujourd'hui. Alors ne ratez pas ce grand disque. Je pense que la nouvelle belle variété française, c'est bien le hip-hop. Merci à vous, Émilie Mazoyer. Très beau gosse. Qui partait régulièrement en bande à Jardiland. Sous-titrage Société Radio-Canada